Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quinte et Flash et direction ce mardi l'Hippodrome de Saint-Cloud à l'occasion du prix du Val-d'Or. C'est un handicap réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils seront 16 sur le vent et vont s'affronter sur la distance de 2400 mètres. C'est un peu la bouteille à l'encre dans cette épreuve où les possibilités sont très nombreuses. Timidement, j'ai essayé de détacher quelques bons points d'appui et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec l'Asse Goya Signora qui m'a un peu laissé sur ma faim le 30 septembre à Paris-Lonchamps. Mais c'est un sujet qui a déjà dévoilé un très beau potentiel. C'est pourquoi j'ai décidé de le reprendre en grande confiance. Le 4, My Charming Prince, possède beaucoup d'expérience dans ce genre de tournoi. Après une deuxième place à réclamer sur la piste de Marseille-Borrelli, il revient dans la catégorie des handicaps et il a certainement une très belle carte à jouer au vu de sa forme récente. Le 11, North Center, a joué de malchance dans le quintet du 3 septembre à Paris-Lonchamps, ne pouvant jamais s'exprimer dans la phase finale. Il a hérité du même numéro de corde et ne sera pas toujours malheureux. Je pense que la roue va tourner en sa faveur ce mardi. Les opposants avec le 3, M. Xo, qui s'est très bien comporté dans le quintet du 30 septembre, parvenant même à devancer mon favori. Oui, il a de la bouteille et semble avancer un bon retour en forme. Il comptera de nombreux supporters dont je fais partie. Le 9, Flatten the Curve, c'est un petit pari que je tente ici, car il va effectuer sa rentrée après 3 mois d'absence et il a tiré le 14 dans l'estal. Mais il se comporte toujours très bien au Val d'Or. Dès lors, il est en droit d'espérer une place. Le 12, Lorenzo de Medici, a souvent été pris en note à ce niveau. Supplémenté par son entourage, cela finira bien par payer un jour. Sa candidature m'inspire la plus grande méfiance. Le 10, Sunfast, vient d'effectuer une reprise de contact dans une course clé le 30 septembre, qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Confié pour l'occasion à Maxime Guyon, il devrait défendre chèrement ses chances. Mon coup de poker sera le numéro 16, Ultrasound, qui est en belle forme et qui est pris à une valeur qui lui laisse de la marge. Mais il devra avant tout se défaire de son très mauvais numéro de corde tout à l'extérieur. Si tel est le cas, il faudra encore compter avec lui. Les Outsiders avec le 8, Dreams, qui est certainement pris à une valeur un peu haute. Mais il faut souligner que la piste de Saint-Cloud demeure son terrain de jeu préféré. Il possède le profil du trouble fait idéal. Le 2, Srifadelo Green, n'a jamais couru à une valeur aussi haute qui est la sienne ce mardi. Déjà placé dans un qualité Claude Waldien, sur cette distance et confié à Christophe Soumillon, il va tenter de repousser ses limites. Le 6, Heliopolis, souffle le chaud et le froid dans les qualités avec seulement 33% de réussite. Patrice Cotier lui a donné un bon bol d'air. Après son succès Vichy soit du mois d'août, elle n'est pas incapable de surprendre à une cote sûrement très intéressante. Le 15, Aljana, est une jument sérieuse qui possède également une chance sur ce qu'elle a fait de mieux. Elle aussi, pardon, arrive sur cette épreuve avec de la fraîcheur, ce qui reste important à cette période de l'année. Elle peut briller une place en bout de combinaison. Le 14, Just Light, reste à mon sens plus compétitif sur le sable et aurait été plus performant en deuxième épreuve. Mais comme il reste sur une victoire, on ne peut pas totalement l'interdire pour la cinquième place. Le 5, Cosaquin Zipfel, vient de survoler une classe 3 à Lyon-Paris-Li, mais les données changent ici et son manque d'expérience ne joue pas en sa faveur. Mais toutefois, on peut l'inclure dans un champ réduit. Le 7, Homo Deus, n'est pas dans sa robe de mariée actuellement. En effet, il n'y a rien de probant à son actif cette année et il aura probablement du mal à se mettre en évidence. Je n'ai écarté qu'un seul concurrent dans cette épreuve, tant elle demeure très ouverte. Et ce sera le numéro 13, Panjaman, qui a franchement déçu cette année, collectionnant les sorties Mossad. Sa présence à l'arrivée constituerait donc une surprise. Voilà, nous avons passé en revue les 16 partants de ce prix du Val d'Or. Je vous quitte avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bon jeu à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501